bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo gameplay de Brawl Stars de Nita on avait déjà réalisé la vidéo sur Gelly et aujourd'hui on va faire par nouveau de rareté en deuxième combattant en deuxième brawler Nita on va aller choisir directement en survivant en solo je trouve que c'est le mode le plus amusant à jouer et le plus efficace à comparer face aux autres brawlers let's go c'est parti à tout de suite dans la vidéo de combat je vous rappelle que je joue avec un immulateur donc il se peut que mon ultimatum ne soit pas lancé correctement étant donné que je ne peux pas régler ma touche d'utilisation de mon ulti là c'est parti alors le but de Nita c'est d'essayer d'obtenir l'ours et la possibilité de bien tanker étant donné que c'est quand même un brawler ayant pas mal de vie avec une attaque permettant de traverser par exemple les adversaires les coffres et de faire les mêmes dégâts tout au long donc vraiment très efficace s'il y a plusieurs brawlers tels qu'en razia de gem ou en coffre de traverser le coffre le brawler et on a réussi à obtenir notre super ulti qui est l'ours et on va essayer de dégommé on va essayer de rester proche de notre ours voilà et là par exemple on a réussi à dégommé deux brawlers étant donné qu'ils étaient proches l'un de l'autre et qu'on les a faits comme une brochette de part de l'autre ici on a du broc en face qui nous tape du 1500 mais nous on est plus efficace même si on fait moins de distance on a moins de range c'est une portée moyenne je dirais allez let's go on lâche notre petit ours ah dommage il aurait bien fait l'affaire ici on va essayer d'aller chercher la chérie elle est assez simple à gérer pour nous on la touche d'ici ce qui est bien c'est que les dégâts sont fixes ils ne sont pas changés hop c'est un rense-d'ours et c'est parti pour la première victoire avec l'unita du coup on passe à 197 trophées au jeu je suis on a une autre victoire on se retrouve pour la deuxième game on va essayer de récupérer un maximum d'énergie c'est parti on va laisser en haut peut-être qu'on sera en solo en 1 contre 1 à la fin ce serait bien, ce serait sympa comme je vous disais nita a une range moyenne donc on est vraiment bien hop ça c'est bon ça on a réussi à la récupérer oh là tu mordisses ça c'est plutôt bien on va essayer de rester en vie on va essayer de s'échapper, de régénérer notre vie on va essayer de prendre notre super ça c'est plutôt bien avec notre rose ce qui me fait vraiment bien la pression ici on a du tic en bas on va essayer de jouer avec lui de s'en rapprocher de le toucher il manque juste deux touches et on peut le tuer facilement on va juste s'éloigner comme ça il ne peut pas trop nous déranger avec ses bombes et là une fois qu'on le touche on a gagné c'est parti en dessous avec Frankenstein j'oublie son nom à chaque fois de Brawler ça c'est en milieu nice en bas on a du pull on va pouvoir pourchasser on va essayer de toucher une fois, deux fois ici on ne peut pas mettre la pression car on doit être super on ne peut pas être lancé de loin dommage étant donné qu'on joue avec un émulateur et une manette Xbox on va essayer de mettre la pression ici la pression sur beau nice avec notre ours et on se rapproche de notre orson on reste à proximité et on passe à 207 trophées mais vraiment pas mal comme eux on passe pour la 3ème game est-ce qu'on fera 3 ou 4 game d'affilé en top 1 ? dites-moi en commentaire si cela vous plaît comme vous avez remarqué quand je joue Nita avec son look j'essaye de rester proche de mon ours me permettant de me protéger de mettre une pression on va peut-être mourir ici ah dommage on est mort parfois quand j'aime il a réussi à nous surprendre avec son ultimatum qu'il nous a pas réalisé vraiment dommage c'est vraiment le karma quand on se dit qu'on va réussir à faire plusieurs topins qu'on perd la game c'est vraiment dommage mais bon ce n'est pas grave ici on va essayer de forcer le destin let's go nickel première victoire c'est un moment où on explique comment on va réaliser plusieurs topins qu'on se fait écraser par un autre brawler dites-moi en commentaire si ça vous êtes déjà vu qu'on a mis l'ours pour garder la pression qu'on puisse continuer à farmer nos énergies et par la même occasion de le tuer on est déjà en top 1 notre ours qui va aller chercher notre petit boko qui se retrouve vers le haut en fait 1900 c'est vraiment pas mal comme dégâts avez-vous regardé la mise à jour c'est que la plupart des brawlers ont leurs dégâts qui ont augmenté ou leurs points de vie modifiés et c'est notre troisième top 1 sur une défaite et on va finir avec un petit un petit braquage pour montrer l'efficacité comme ça on peut clairement toucher tous les brawlers ainsi que le coffre directement si on va pouvoir mettre une grosse pression on a plus de 5000 points de vie let's go on réussit à se faire tuer assez rapidement on doit juste éviter de trop tanker tant qu'on est qui comptait tout seul contre eux on met l'ours en pression hop on s'est fait toucher dommage il nous reste de très peu de points de vie j'espère que l'ours va pouvoir mettre un peu de pression ah ouais nickel en face ils ont une méta assez puissante avec leur jenny je pense qui fait énormément de dégâts ils sont vraiment des brawlers assez bien c'est une bonne team de régène et deux zones permettant un maximum de dégâts en zone on a ici du bro qui fait du taf et très très bon et là c'est jenny si je ne me trompe pas de brawlers en tout cas une lance roquette qui fait extrêmement mal on va essayer d'avancer ils sont vraiment très très fort en face je pense qu'on a une team assez excellente on doit essayer d'aller détruire au plus vite ah la team en face elle est vraiment très très forte on aurait pu rien faire contre eux elles ont vraiment très très bien joué ça fait plaisir de rencontrer des teams comme ça on essaye un deuxième braquage on passe à Rosa Ricochet et Daryl parce qu'on a deux dynamikes dans notre groupe je ne vois pas trop l'intérêt d'en avoir deux le Ricochet qui nous a poursuivi on a essayé de s'échapper on va essayer d'être un petit peu moins agressif on va déjà chercher nos pouvoirs ok ils auraient dû utiliser leur ulti ce qu'on va faire c'est de ne pas mourir et on va mettre la pression ici notre petite ours qui va faire des dégâts peut-être 500 500 500 naïf si on arrive à le tuer notre ours qui est parti directement on va faire du dégâts hop là on est reparti à faire des dégâts un petit peu ok on a réussi à passer une autre semaine par ici c'est énormément de dégâts c'est dommage la pression est assez forte les équipes qu'on a n'est pas très équilibrées avec deux dynamikes c'est dommage qu'on a pas d'autres bruleurs avec nous ici nos focus directement on va essayer de la jouer assez intelligemment on va pas aller trop ce fight en avant on va essayer de atteindre un psy ok on réalise un minimum de dégâts nos premiers dégâts et là c'est parti on peut en faire un maximum ok c'est parti là notre méta est plutôt bonne on a réussi à poser notre ours à gérer le coffre à faire un maximum de dégâts on va se mettre dans un coin attention pour ça qu'il va nous faire très très mal on a réussi à déposer notre ours pour l'occuper le but c'est de les occuper dans leur camp à ce qu'il n'y ait aucun moyen pour attaquer aucun moment de pression ok nickel on va lancer notre ours pour mettre la pression c'est parti un maximum de dégâts et on a réussi à mettre les derniers coups pour casser le coffre ça sera la fin de la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Nita si vous la jouez et dans quel mode de jeu vous aimez la jouer en quoi elle est forte n'hésitez pas aussi à partager la vidéo ça m'aiderait énormément pour la visibilité et merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt les amis ciao ciao c'est parti